et salut à toutes et à toutes voilà ça commence mal dès le début salut à tous ces cartes et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sur la présentation un par mail déjà donc nous sommes sur la bêta et aujourd'hui je vous indiquez comment créer un upper mage parce que vous pouvez voir le par mail je n'ai pas sur la bêta actuellement mais en fait il est caché ici et oui donc il est en haut à gauche donc voilà je vous indiquez aussi un deuxième truc c'est que si vous faites gaffe et ben il peut être tout nu voilà vous pouvez créer un personnage tout nu à partir du costume 6 voilà qu'après vous pouvez faire rectus sur bontarien ou suffocat brakmar agmakna et la bontar voilà après c'est tout nu donc moi je vais pas vous créer ça c'était juste pour une aparté parce que je connais beaucoup de gens qui en chie mais en chie tout simplement parce que le par mail je sais pas tout le temps on se dit pas que c'est là quoi donc voilà donc là on va se retrouver tout de suite sur mon upper mage que j'ai déjà monté level 175 pour vous montrer tout simplement un petit peu comment on le stat et comment on le joue parce que c'est une classe très 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 compliqué mais au final vous allez voir suite à mes explications vous allez voir que ce n'est pas vraiment très compliqué que ça et on voit d'ailleurs la partie intime de mon upper mage donc ça commence déjà très très bien et en plus vous allez voir en fait la particularité de l'upper mage c'est tout simplement que en cas m'a s'est pas foulé de cul il a pris toutes les classes de wakfou il s'est dit on va faire une classe qui va regrouper toutes les classes et ça est nickel voilà non je rigole en disant ça que qu'ils ont pris sont pas fou les autres vous allez voir que en fait ils ont super bien bossé sur la classe c'est une classe qui peut tout faire mais tout elle peut limite se coquer elle peut être invulnérable elle peut roxer de loin de roxer de près elle peut il elle peut se faire elle est elle est multi elle tout elle fait tout en même temps et ça c'est une classe pour les gens qui ne savent pas quelle classe jouer et qui au final choisissent un petit peu des classes à droite à gauche en cherchant en cherchant désespérément la classe qui leur convienne voilà donc pour moi je vous conseille tous l'upper mage si vous êtes dans ce même cas et moi personnellement je suis dans ce cas aussi et je pense qu'à la sortie je me créerai un upper mage parce que c'est tout simplement un truc assez pété vous allez voir qu'il va pouvoir roxer du 10000 assez facilement mais quand j'utilise du dix mille c'est du dix mille net c'est pas du dix mille par avec deux trois sorts non c'est du dix mille par coup voilà donc c'est vraiment pété et vous allez voir aussi que j'ai pas un stuff si pété que ça et que si vous l'optimiser vous allez pouvoir avoir des sommes complètement astronomiques voilà je préviens aussi que je suis enrhumé et que à certains moments je vais peut-être couper le micro deux trois secondes et vu que je vais le couper au montage il est possible que vous ayez des petites désynchronisations de ou nous une ou deux secondes des fois et voilà que vous ne dites pas en commentaire ouais il ya des désincronisations et tout c'est pas pareil voilà donc je vous préviens parce que je suis vraiment enrhumé ici ça caille et voilà donc là on va voir déjà pour les sorts parce que je pense que c'est là où le plus de gens est complètement paumé parce qu'on voit qu'il ya maintenant je dirais non quatre mais plutôt cinq éléments parce que nous avons les éléments lumineux donc déjà on a les quatre sorts élémentaires donc feu hauteur air et après les sorts lumineux voilà donc en sort feu personnellement j'ai passé vite fait dessus mais enfin j'ai passé vite fait sur les sorts feu et terre mais pour moi c'est pas des sorts à monter si vous êtes pvp mais plutôt pvm pvm ça va être plutôt bien péter et on va commencer tout de suite alors résonance donc moins 29 pdv en zone en zone demi colère devant nous et c'est assez péter si vous êtes en pvm quand je vous dis mais sinon c'est c'est nul voilà ah oui avant de quand avant de continuer n'importe quoi je vais vous expliquer le principe des bq dévoilé des bq en fait un sort vous va vous rapporter un certain nombre de bq par exemple là il y en a 23 là il y en a 42 là il y en a 5 là non là je dirais pas qu'il y en a 42 mais qu'il y a 42 là il y en a 50 enfin la 42 50 50 enfin vous allez voir c'est ça rapporte un certain nombre de bq alors après plus vous allez avoir de bq plus vous allez pouvoir débloquer des sorts lumineux donc là vous allez voir que ça vous coûte 150 donc soit 4 enfin trois fois le lueur de l'aube donc soit 15 p après vous allez voir que les sens lumineux c'est vraiment pété mais vous alliez laissant les lancer qu'une seule fois et vous n'allez pas regretter voilà donc résonance flux j'ai pas besoin d'expliquer lueur de l'aube donc moins 40 et si vous avez une ruine feu donc une ruine incantique vous allez subir le fin le mob va subir incurable et moins 16 pdv en plus et ça vous va vous consommer la ruine alors la ruine encore une fois c'est un truc que je vais vous expliquer et oui parce que la parmège est compliqué mais vous allez voir que c'est pas vraiment compliqué alors la ruine c'est tout simplement c'est si vous allez taper flux d'énergie et après vous allez taper enfin imaginez vous avez 150 de bq alors vous allez taper flux d'énergie et vous allez taper or bluisant et ben vous allez avoir une ruine feu voilà donc il faut toujours combler un sort un ou plusieurs sorts élémentaires suivi d'un sort lumière voilà donc par exemple si vous tapez feu eau et terre et après un sort lumière vous allez avoir une ruine feu au terre voilà etc en fait ça marche comme ça après les runes ça vous donne plus ou moins de deux choses vous verrez de toute façon c'est pas mal moi je vais peut-être pas passer devant tout le temps les runes mais juste à savoir que ça vous ça vous booste voilà donc plus vous allez avoir de runes plus vous allez avoir des sorts qui alors or bluisant donc ça vous fait moins deux pdv deux fois alors pourquoi deux fois moins de pdv à va savoir pourquoi pourquoi elle n'ont pas tout simplement fait un sort à moins quatre pdv enfin tu me diras ouais parce que en fait si vous faites deux fois deux pdv en fait le mec qui va pouvoir résister deux fois plus quoi je veux dire par exemple s'il a s'il fait moins quatre pdv le mec qui va apparaître 3 mais au final là il va faire 1 et 1 au final là le sort il est assez naze le sort est même très très naze ouais alors rayon crépusculaire donc ça c'est emprunter je pense enfin ils disent que c'est propel hypermage mais moi je dirais plus que c'est une sorte de de pulsar en gros alors moins 154 pdv lumière donc le lumière aussi à savoir ce n'est pas un dégât feu ce n'est pas un dégât haut ce n'est pas le voilà c'est le sort le plus hl enfin si par exemple pour moi à regarder voilà j'ai 974 au dégât air et ben au final tous mes sorts lumineux sont dégâts air voilà c'est tout simplement ça alors rayon crépusculaire moins 154 et moins 0,1 % dégâts supplémentaires par bq restant donc ça ça me fait vraiment 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 mal et donc et puis ça consomme toute la toute la totalité des vécu donc à faire attention averse ça sera ça sert à rien ça sert à rien complètement ça téléporte la cible sur le fofollet mais pour moi c'est inutile et ça retire le fofollet donc moi c'est useless à ne pas monter alors débâcle 55 et moins 5% dégâts concrits ouais aux co-critiques de l'adversaire donc ça c'est pas mal aussi surtout contre un autre upper mage donc vous allez booster enfin vous allez niquer ça résiste à pour cent aux co-critiques et le tour de son rayon plus crépusculaire il va il va rien vous faire voilà donc vestige alors si vous avez une rune une rune haut ça vous fait moins 3 pa et ça consomme la rune voilà alors à l'eau chatoyant alors ça par exemple j'ai pas trop compris honnêtement je vais pas je vais pas m'avancer dans ce truc là je crois que ça peut contrer des attaques mais enfin vous me direz en commentaire au pire des cas mais moi j'ai pas trop compris alors là on me scintillante pour moi pour 3 pa pour 3 pa et 150 bq moins 5 pdv et si vous avez deux runes ça soigne voilà alors éboulement moins 50 en armure et moins 21 pdv feuillure moins 95 d'armure plus 40 moins 42 moins 40 beuves encore voilà mais 40 beuves vous êtes partout alors éclipse alors éclipse c'est un sort putain de joli oh là là mais éclipse c'est un sort magnifique je vais forcément vous le mettre d'ailleurs je vous je vais peut-être vous le mettre en verrou pour y penser mais c'est un sort je dois vous le montrer parce qu'il est vraiment beau pour moi par contre il mériterait que l'animation soit légèrement réduite parce qu'il suffit que vous ayez une très très grande portée pour que ça vous nique le tour en deux secondes donc pour moi c'est mal foutu mais c'est une animation qui mérite le coup voilà alors flèche destrue parce que en fait ça s'emprunter à la flèche destrue des cras et ça fait moins 132 pdv et moins 22 pdv supplémentaires par une épée lunaire donc 2 pa alors moi c'est ce que j'utilise tout le temps ou alors faisceau lumineux faisceau de lune parce que en fait ça coûte peu et du coup c'est c'est bien si vous voulez stacker beaucoup de rudes sur vous et après foutre un truc vous allez voir alors mirage ça sert à rien bon ça sert à rien parce que ça subit des dégâts augmentés de dos et de côté au final si vous êtes un yop si vous êtes contre un yop que vous soyez de côté de face ou de dos ils s'en fichent le yop il vous défonce à votre race donc mirage ça sert à rien alors épée lunaire comme je vous ai dit ça peut vous soigner ça fait moi ça vole 20% des dégâts infligés ce qui n'est pas dégligeable alors papillon d'urne alors par contre ça c'est un sort que je comprends pas ils disent que c'est emprunté par la classe osamoda et pour avoir moi même un osamoda je trouve que c'est plus un sort qui caractérise le zobal que l'osamoda parce qu'au final papillon d'urne ok ça fait un papillon ou l'autre c'est une aile de scarafeuille donc ouais ça a le rapport mais pour moi dès qu'il y a un dégât de collision ce n'est pas un osamoda mais c'est un zobal bon après ils font comme ils veulent ils auraient pu mettre aussi zobal alors disque luminescent moins 88 pdv moins 1 po et ça transforme les runes vers l'élément némisys némisys qui veut dire je crois l'élément le plus haut ou le plus faible je ne sais plus donc vous allez le dire en commentaire aussi ombre dansante ah putain ce rhume ombre dansante attendez je vous ai épargné le bruit totalement sexy de mon bouchoir frottant mon nez alors moi 92 pdv et si vous avez une ruine r sa téléporte la cible de deux cases donc ça c'est vraiment pas mal alors ça c'est vraiment un sort de bâtard aussi parce que imaginez vous avez un obstacle veut le mec qui vient de faire bon eh ben vous allez téléporter deux cases et le mec il est niqué donc c'est vraiment sort de bâtard ça moi j'aime bien alors mirage comme je vous dis ça sert à rien et il fait ce lumineux c'est juste pour des trucs ou soigner alors si vous avez un feu follet au milieu alors coeur de feu alors ça je vais vous l'expliquer en combat feu follet donc ça c'est le sort le plus compliqué du du de l'uppermage alors vous allez mettre un vous allez créer vos runes vous allez avoir trois runes sauf que ces trois runes en fait elles vont disparaître et partir dans le néant le tour prochain alors pour conserver vos runes vous faites un feu follet et après vous pouvez récupérer vos le feu follet et donc récupérer vos runes mais attention lorsque vous récupérez vos runes vous allez pouvoir peut-être buffé votre adversaire à savoir par exemple si vous êtes une rune de taille enfin une rune une rune terre voilà vous avez une donnée 62 résil donc c'est pas vraiment ce qu'il faut et en rune eau vous allez lui donner la résistance au pair de p1 pm c'est pas vraiment ce qu'on veut aussi par contre si vous avez des runes feu et air c'est intéressant voilà donc à faire gaffe donc à quand vous allez récupérer votre feu follet et quand vous récupérez votre feu follet aussi vous n'allez pas pouvoir la repasser quoi donc au final faites gaffe parce que vos runes seront perdues lors du tour que que vous allez l'utiliser voilà alors fortress solaire c'est un sort qui va pouvoir quasiment vous les immuniser à chaque tour mais au final vous allez perdre 20% de vos bq à chaque fois qu'on va vous taper donc c'est très 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 chiant et c'est un sort que j'ai mis mais qui est à tu lis à utiliser qu'en cas vraiment d'extrême urgence sanctuaire totalement useless parce que vous allez user 4 pm pour un sort totalement nul à chier parce que vous allez faire perdre qu'un pm encore tu vois j'aurais usé 4 pm pour faire perdre à l'ennemi genre 3 ou 4 pm aussi voilà tu vois là ça aurait été là ça aurait été intéressant mais là je perds 4 pm pour lui en faire perdre un au final moi j'aurais plus que 2 pm pour bouger de deux cases et lui pourra venir au 4 parce qu'il aura encore ses 5 pm pour moi si je laisse alors vision imperium 3po enfin 3po zone enfin vous allez voir ça donne des bonus mais pour moi c'est pas utilisable en pvp plutôt pvm voilà alors dynamo je n'utiliserai pas voilà ça les trucs là tout le monde les a donc je vais pas utiliser j'ai pas si vite fait parce qu'on veut vraiment que le permège soit fait rapidement et que tout le monde puisse un petit peu se situer sur le permège voilà donc dynamo donc 20% des dégâts élémentaires et coeur de feu donne 4 ans de résil en plus purification donc 50% bq naturel parce qu'à chaque tour vous allez forcément gagner même si vous faites aucun sort que c'est pas mal et ça augmente les sorts de 10% anti thèse prothèse et et thèse voilà thèse anti thèse prothèse lol ça va faire gagner va à 15% au dégâts lumineux donc votre l'essor de 1 c'est ça que je voulais en fait en fait parce que j'avais fait un truc mais je ne savais plus lequel faire et en fait anti thèse c'est ce que j'aurais pu prendre à faire voir ça c'est combien de sont à web et c'est en fait je ne l'ai pas mis je verrai ce qu'elle est la différence si on met en dit thèse ou plutôt carnage on va mettre carnage on fera un combat et après on refera un combat avec un antithèse alors nouveau souffle 30 à ligny 250 de bq qu'on fait direct donc ça c'est pas négociable vous allez le mettre tout le temps ça c'est obligé et les sorts terre les sorts airs lorsque vous avez une enrune ça donne moins de 15 résidés voilà c'est pas mal après universalité c'est 5 de dégâts finaux à chaque tour à chaque élément utilisé donc jusqu'à 20 de dégâts finaux max c'est pas mal et je recoupe légèrement mon micro et oui parce que putain je suis vraiment enrhumé les mecs c'est mort allez je redonte ce tour voilà donc extension d'essence donc 225 bq max en plus et sur une sur une eau ça donne 40% de bq en plus plénitude donc ça donne aussi des dégâts finaux à des dégâts au sort lumineux au prochain tour lumineux voilà plus vous allez roxer en élément en élémentaire plus vous allez roxer en sort lumineux et sort des armes et sort de l'arme donc 15% des bq en moins ça c'est pas mal aussi mais bon je trouve que plus ils coûtent des bq final plus ils rox leur race à voir donc lorsque le lanceur est sur une terre les sortaires soignent 20% enfin 20 pdv par pa du sort ça c'est pour mal surtout pour le sort à 5 p.m enfin sur eclipse donc ça peut être pas mal ça a utilisé que si vous êtes un le par match staté il voilà donc pulsation donc ça c'est un sort aussi si vous êtes à moins 20 qui a à moins 10% des bq max vous avez plus des dégâts finaux 10 de coût critique et du parade voilà je vais pas utiliser parce que vous êtes rarement à moins de 10 bq attendez non à plus de 10 à 10% de bq donc ça vous faites 10 dégâts finaux 10 dégâts c'est pour être pas mal aussi en fait il ya tellement de sort de passifs bien que vous pouvez faire comme vous voulez en fait voilà donc désactif la génération naturelle des bq et puis ça donne 20% de bq par les par les sorts mais pour moi s'il ya plus de négatif qu'une utile donc aussi je vous mettrai le code dc en description vous ferez comme vous voulez si vous voulez le même ou pas que ce sera à vous de voir voilà donc mon mais mon stuff je passais vraiment rapidement tout est staté croupier sauf mais bottes harry sinon tout est obtenable en compilé alors là qu'a passé la cicatrice le plastre original bottes harry la forieuse la ceinture jour à jour un souvenir l'anneau fait affecter la couronne du bois et les pensées voilà d'ailleurs je ne sais pas j'ai peut-être bougé bas ma couronne je vais mettre sur le manque et au lieu de mes bottes harry je vais mettre l'ombre enfin l'ombre de venable je crois et je mettrai le bagus chouchou ici voilà donc vous faites comme vous voulez mais moi je vais peut-être faire ça je pense ce sera mieux en termes de dégâts voilà donc aptitude donc moi j'ai mis full résistance j'ai mis 4 de barrière et full pv dégâts mono cible dégâts 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 full quoi et initiative esquive coup critique dégâts critiques et après pa pm po et dégâts finaux voilà on passe au combat direct parce qu'on est en mode yolo yolo swag alors je vais faire un premier tour j'ai pas vraiment vous expliquer ce que je fais et après je vous dirais un petit peu mieux et vous allez comprendre beaucoup plus rapidement déjà on peut voir que si c'est vraiment pété là on voit que mes runes aussi là j'avais une eau et r et r donc je les stack et dans dans mon feu follet et là bas c'est juste le tour où où je booste enfin tu vois tu fais que boost donc boost les bq 1 par contre je vais me mettre là parce que je me retrouvais baiser au prochain tour alors 1500 2005 et 1008 ça fait vraiment des dégâts de malade voilà donc là je mets coeur de feu alors coeur de feu ça vous donne 25% de dégâts finaux quand vous êtes en full bq voilà quand vous êtes mode va vous avez votre barre au max ça vous donne ça voilà et on fait un petit beau 6000 voilà juste pour le plaisir des yeux après on peut faire ça 2000 et là je fais quoi ça fait c'était 2100 donc voilà on a fait six on a fait ouais on a fait dix mille on a fait dix mille alors qu'on n'a pas sexé on n'a pas fait de coup critique absolument pas alors on peut faire ça aussi et après on va voir attendez on va faire ça on va faire ça ah ouais j'ai fait une flèche d'estru donc hop ça fait 5000 vous voyez je vous le dis vraiment ça ça fait des dégâts vous allez faire du 10000 par tour et c'est vraiment easy mais c'est easy 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 c'est fou alors hop hop j'ai pas un sort r j'ai pas un sort r bah écoutez on va faire ça parce que sinon on va perdre nos runes voilà donc vous voyez ça fait vraiment ça fait vraiment bien et après vous allez pouvoir roxer par exemple la flèche de lumière vous allez pouvoir faire allez hop une flèche de lumière deux flèches de lumière après vous pouvez faire ça et après ça franchement vous allez voir le permage c'est un c'est un roxor né et c'est c'est vraiment une classe complètement pété par contre épée de lumière je l'avais pas vraiment fait tout le temps au final vous allez voir c'est ça rox quand même beaucoup oh là là ça rox tellement ça rox tellement je jouais alors que pourtant j'ai pas vraiment une panneau de deux balades quoi attendez on va essayer de faire un tour full bq histoire de voir comment on peut faire comment on peut roxer alors attendez si on fait ça 3000 3000 ohlala ohlala oh ce malade oh qu'est-ce qu'il est fou et en plus j'ai pas fait mon sort à toi attendez on va refaire un combat et on va essayer de refaire on va essayer de refaire un tour full bq donc là déjà on fait ça alors là c'est juste pour stocker les bq j'y vais en mode yolo et j'utilise ça aussi pour avoir mes runes parce que c'est quand même mieux d'avoir des runes alors à savoir que je fais quand même beaucoup malin putain je fais très très mal alors que je ne suis pas full bq voilà je vais stacker mes feu follet parce que regardez vous allez voir je vais avoir mon feu follet après donc ça va être utile je vais même me mettre au caque alors là je vais avoir deux pa je vais pouvoir reprendre des runes faire ça et là on va faire trois flèches lumière attendez flèche lumière flèche lumière et là voilà putain ce tour de malade vous avez vous avez vu alors 4600 6600 et 7000 donc j'ai fait du du vrai du 20 à 25000 c'est même pas non pas du 25000 qu'est ce que je dis moi si c'est 6 12 ouais au final j'ai fait du 18000 donc si c'est pas pété le permet alors que j'ai vraiment une panneau mais qui m'avantagent pas quoi je suis pas statif ou le dégâts je suis pas en et ça je suis enfin j'ai quasiment rien pour roxer et pourtant je roxe déjà comme un comme un comme un yop quoi c'est c'est fou et regardez je fais même pas de coups critiques bon j'en fais même pas c'est dingue bon écoutez on va essayer de faire un rayon crépusculaire en cc un coup critique sur ça mon gars ça devrait être voilà j'imagine même pas alors c'est vrai que là je suis avec vous et je suis en train de faire mes combats comme ça au calme franchement on est là où on se fait pas chier on est en espace détente là on est en train de d'être avec vous mais on fait nos petits combats comme si on allait à la pêche le dimanche on est au calme alors là il manque rien du tout en bq là il se fout de ma gueule alors alors ça ça et là on va essayer de faire un rayon crépusculaire euh au max ok alors on va faire ça parce que ça va booster nos dégâts et là oh la la ah je m'attendais à beaucoup mieux ah je suis déçu ah je suis ah je suis tristesse ah je suis tristesse 8000 oh je pensais beaucoup mieux oh je suis deg oh je m'attendais à mieux voilà bon vous avez compris un petit peu ça ça fait beaucoup beaucoup de dégâts et euh moi j'avais envie de vous montrer aussi euh de savoir avec l'antithèse si on allait avoir plus de dégâts ou pas alors on va essayer de refaire la même technique et euh ça coûte bah ça coûte pas plus bah oui euh en thèse ils me disent que ça coûte plus 30% de plus mais alors que non c'est bizarre euh vous voyez d'ailleurs je viens de faire ça mais c'est totalement inutile parce que j'ai pas mis euh j'ai pas mis les runes donc hop hop faire ça oh la la oh la la ça fait tellement de dégâts euh on va voir euh donc euh voilà on se booste hein on va essayer de faire full bq voilà voilà donc coeur de feu hop hop on a deux runes on arrive là on fait euh ça coûte 4 donc il me faut 6 pa donc hop euh on va faire ça voilà et on va faire le rayon crépusculaire voilà voilà là on fait du 6000 du 6000 euh du 6000 d'Occ ça ferait du combien ça 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 ferait du euh euh je sais pas euh écoutez on va voir on va reposter un petit coup on va essayer de faire un coup critique quand même un bordel un petit coup critique non ? au final je suis sûr que le build il va durer 2 secondes et le temps que je fasse tout bah ça va durer 4h voilà voilà donc c'est bon on prend ça on prend ça hop et euh on fait rayon crépusculaire ouais ouais bon au final on on va se dire que c'est déjà pas mal c'est beaucoup mieux euh et euh vous allez voir donc vous faites votre deck vous faites n'importe quoi et vous allez voir vraiment c'est un c'est un personnage très très pété et euh je vais vite faire du pvp avec et on va voir ce qu'il vaut en pvp après et euh je vais vous sortir des petites vidéos pvp ça va être sympa voilà bah et sur ce moi je vous dis bonne euh enfin n'hésite pas à à liker à partager à commenter à à faire des bébés je m'en fous vous faites ce que vous voulez et euh et euh on se retrouve pour de nouvelles vidéos toujours euh plein de joie plein de drôle train et voilà et euh euh voilà et dédicace aussi à Prince Artanis qui m'avait envoyé des petits messages en en skype et qui était complètement paumé sur la classe euh upper mage et euh je vous avoue qu'au début j'étais complètement paumé comme lui et euh au final bah là j'arrive à être assez bon sur la sur le personnage ce qui m'a permis euh d'avoir l'aisance pour faire cette vidéo voilà bah allez sur ce moi je vous dis euh ciao bye bye portez vous bien et puis c'est tout allez bisous